Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une superbe semaine et que ce début de week-end se passe comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne pour la journée du samedi 14 novembre. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement, et prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre coeur, c'est le plus important. D'accord ? Allons voir ces énergies et ces messages tout de suite. Donc là on vous dit que quelque chose bloque, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible, il te montre le chemin. Donc là on vous dit que vous rencontrez un petit obstacle, rien d'insurmontable, dans un domaine de votre vie, c'est comme si vous aviez un caillou dans la chaussure et que vous boitez et que vous devez vous poser pour observer et retirer ce caillou. Donc c'est exactement la même chose ici, donc on vous demande de vous poser et de bien analyser la situation. Il se pourrait que vous ayez une leçon à en tirer, une expérience qui devrait pouvoir vous servir. On vous dit aussi de vous reconnecter à votre intuition, d'essayer d'écouter cette petite voix intérieure. Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à trouver cette solution, on vous dit de vous adresser à votre light team, votre équipe de lumière. Donc que ce soit les êtres de lumière, que ce soit vos guides, que ce soit vos défunts, que ce soit les anges, les archanges, Dieu, la source, enfin envoyez par rapport à votre croyance et on vous dit de vous adresser à eux. Alors un petit conseil, n'attendez pas une réponse dans les trois heures qui suivent votre demande. En général, c'est rarement aussi rapide. Mais par contre, oui, dans les trois jours qui suivent, en général vous devriez avoir une réponse. Et si vous n'avez pas eu de réponse, c'est peut-être parce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas su voir les signes. Donc soyez attentifs et attentives si vous vous faites une demande à votre équipe de lumière. D'accord ? Deuxième message, quel accord Toltec nous accompagne aujourd'hui ? Donc c'est le quatrième accord Toltec, donc c'est faites toujours de votre mieux. Donc là on vous dit j'honore mon moi profond, je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Donc là on vous dit d'être bienveillant avec vous en fait, de vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes séduisante, séduisante. En fait on vous dit de vous dire que vous vous aimez aussi, d'être tendre avec vous et une action, faites-vous plaisir. Si votre plaisir par exemple c'est de prendre un bain parfumé, un bain chaud parfumé, entouré de petites bougies pour avoir une ambiance un peu tamisée, on vous dit de vous faire plaisir, voilà, de le faire, tout simplement. Et ça ne peut pas faire de mal, on est bien d'accord. Allez, quelle énergie ? Avec l'ange des rêves ? Donc là on nous parle de l'ortie, de limite, de prudence. Maintenant on vous dit d'être prudent, vous voyez, soyez prudent par rapport à une situation qui est dans votre vie. Soyez prudent par rapport à cette situation, peut-être par rapport aussi à des gens qui vous entourent par rapport à un projet. On vous parle de drapeau rouge ici, faites attention au drapeau rouge. Donc si vous les voyez, essayez d'analyser ces drapeaux rouges et n'allez pas dans la direction du drapeau rouge forcément, parce que ça indique un danger. Et on vous parle de limites aussi, alors peut-être qu'une situation arrive à ses limites dans votre vie. Donc là aussi on vous dit de faire attention, parce que ça pourrait, si vous insistez, ou peut-être que c'est vous qui, on vous dit peut-être pas de forcer trop sur vos limites, de pas trop vous dépasser, peut-être que vous avez besoin de repos aussi. Donc là on vous dit attention de ne pas dépasser des limites. Alors allez les limites d'autres personnes aussi, parce que ça pourrait vous rapporter des énergies négatives. C'est pour ça qu'on parle de l'ortie, parce que l'ortie protège justement des énergies négatives. C'est une plante de protection. Donc c'est pour ça qu'il parle de l'ortie, de vous protéger des énergies négatives. Alors en portant des pierres, par exemple portez l'œil du tigre aussi. C'est une bonne pierre aussi d'ancrage. Et ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous, et de ne pas être, de ne pas, comment dire, de ne pas aspirer des énergies négatives. Et le cristal de roche aussi, c'est une très bonne pierre. S'il y a une pierre à avoir, de toute façon c'est le cristal de roche. Elle a beaucoup de vertu cette pierre. Et sinon, de rester positif. En étant positif et toujours de bonne humeur, vous repoussez les énergies négatives aussi. Mais on vous demande aussi d'être gentil avec vous-même, et de prendre soin de vous. Donc voilà. Donc attention, soyez prudents, et attention aux limites. Allez, quelles sont les autres cartes ? On vous parle de prestige, de séparation, et de mariage. Donc là, on vous dit, avec le prestige, que oui, on vous parle de reconnaissance, de distinction, d'honneur, de renommée, de gratitude. Donc ici, on vous dit que vos projets, bien qu'ils rencontrent un obstacle, vous pouvez envisager votre avenir avec confiance. Soyez confiant par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On vous dit que c'est prometteur, qu'il y aura une réussite au bout, une reconnaissance, d'accord ? Les efforts que vous allez fournir, que vous avez déjà fournis et entrepris, vont dans le bon sens. Donc ici, on vous dit de ne pas baisser les bras. On parle de dynamisme et de pouvoir de conviction. Donc, oui, il y a des obstacles, mais ne baissez pas les bras, parce que vous allez arriver à ce que vous voulez, d'accord ? Par contre, ici, avec la séparation, on vous met en garde quand même, parce qu'on vous parle aussi, peut-être que pour défendre ce projet, peut-être que pour défendre cette situation, peut-être qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous retrouver tout seul. Seul contre tous, vous voyez. Mais on vous dit, ou peut-être que vous allez rencontrer, peut-être pas seul, vous serez peut-être quand même épaulé par des personnes, mais peut-être que des personnes sur qui vous comptiez, vont peut-être vous tourner le dos ou révéler votre vrai visage. Et ici, on vous parle de déception et de tristesse, et même de séparation. Donc peut-être qu'il y a des gens que vous pensiez qu'ils allaient vous soutenir dans une certaine situation, ici, vous allez les voir, vous tournez le dos, en fait, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit prudence, prudence par rapport à certaines idées, peut-être par rapport à certaines situations dans votre vie, de ne pas trop faire confiance et d'attendre de prudence, parce qu'ici, on vous dit que vous allez avoir besoin de toute votre force, prudence parce que vous allez avoir besoin de toute votre force par rapport à cette situation-là, par rapport à cette déception. Parce que ça va être douloureux quand même, vous allez vous dire, ah ben mince, vous allez vous remettre en question sur beaucoup de choses, par rapport ici à ces gens qui vont s'éloigner. Alors peut-être que ce sera un éloignement temporaire, peut-être que vous ne voudrez pas vous suivre, ou peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec vous sur certaines choses, ou ça peut être un éloignement, une séparation définitive aussi. Donc on vous dit quand même de ne pas lâcher malgré cet obstacle, c'est peut-être ça l'obstacle justement, et le drapeau rouge, il y a des personnes qui ne vous soutiendront pas dans ce que vous voulez mettre en place. Par contre, voyez ici, avec le mariage, on vous dit que... On vous parle de sources de prospérité, de bonheur. Donc peut-être que ici, c'est peut-être parce que vous... Alors si c'est au niveau sentimental, peut-être qu'ici vous vous intéressez à une personne, vous voulez faire vivre avec une personne, que certaines personnes désapprouvent cette relation, mais vous, vous n'allez pas lâcher. C'est un exemple, vous, vous n'allez pas lâcher, vous allez persister dans votre relation, et vous avez bien raison parce qu'ici on vous parle d'amour durable, d'un amour qui vous apportera le bonheur. Et ça vous indique aussi que vous allez trouver votre âme sœur. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Si on parle de niveau professionnel, on vous dit qu'ici, les projets que vous voulez mettre en place, effectivement, ça va dans le bon sens, ça va dans le sens de votre réalisation, ça va dans le sens de ce que vous voulez faire de votre vie. Mais on vous dit qu'ici, il y a des gens qui, peut-être qu'ils seront jaloux, qu'ils seront envieux de vos projets, et ils vont vous tourner d'eux parce qu'ils n'auront pas envie de vous soutenir, parce que justement, ils auraient peut-être préféré que ce soit eux qui aient l'idée ou autre. Enfin, ici, on vous dit qu'il y a... Peut-être que vous attendez aussi une aide financière pour mettre en place votre projet. Eh bien, ici, on vous dit que non, des personnes ne vous soutiendront pas. Peut-être que vous comptiez là-dessus aussi. Et là, on vous dit que vous allez... Que ça sera... Que ça sera douloureux, et effectivement, qu'il y a des personnes qui vont vous laisser tomber face à votre projet. Mais ici, on vous dit que justement, vous allez persister. Et peut-être qu'en persistant, peut-être que ces personnes vont vous laisser tomber, vous allez vous retourner vers d'autres sources de personnes. Peut-être que vous allez vous tourner vers d'autres solutions. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez écouter, demander de l'aide. Et je pense qu'on va vous présenter de bonnes personnes sur votre chemin. Peut-être que vous allez créer un partenariat. Peut-être que vous allez créer une association. Enfin, ici, on parle d'une officialisation de toute façon. Donc, votre projet se fera officialiser. Donc, la concrétisation sera en route. Donc, ici, on vous parle de quelque chose, d'une situation qui est pleine de promesses. Donc, il y aura bien un engagement, un contrat. Un contrat, quelque chose qui sera solide et qui sera sérieux. Et ce sera une alliance ou un engagement qui aura beaucoup de potentiel. Et ça créera vraiment quelque chose de positif et de nouveau dans votre vie. Donc, ne lâchez pas. Parce que vous avez la renommée, vous avez la reconnaissance au bout. Donc, attention aussi quand même aux limites, aux drapeaux rouges. C'est ce qu'on vous dit. Les drapeaux rouges reviennent ici avec la séparation. On vous parlait ici déjà d'obstacles. On parle de drapeaux rouges et ça revient ici. Donc, attention. D'accord ? Allez, on va aller voir les énergies sentimentales pour ce samedi 14 novembre. Et, alors, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur poste si vous avez besoin de faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il y a derrière le choix numéro 1. Donc, ici, on vous parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Donc, soit vous êtes bélier, taureau, gémeaux. Soit, si vous êtes célibataire, vous allez faire la rencontre d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux qui va marquer une renaissance dans votre vie sentimentale. Vous voyez, ce sera quelque chose de prometteur. C'est ce qu'on vous dit. Et si vous êtes déjà en couple, on vous dit peut-être que dans votre couple, votre couple va renaître, va se revitaliser, va retrouver de l'élan. Et c'est très joli. Deuxième choix. On vous parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc là, on vous dit que par rapport à une situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, vous aurez la sagesse. Vous saurez faire appel à une expérience, à votre expérience, à vos connaissances. Et vous aurez le bon raisonnement pour bien réagir à une situation précise qui arrive dans votre vie. Donc peut-être qu'il y avait un blocage dans votre relation sentimentale avec votre autre. Ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous vous sentiez bloqué parce que vous étiez en cours de guérison. Et là, on vous dit que de toute façon, vous avez la sagesse, soit d'être patient par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit que vous avez la bonne réaction. Et qui dit bonne réaction, dit que vous allez arriver à ce que vous voulez. Et le troisième message. De l'automne, on vous parle de tâchement. Mais décidément, elle revient beaucoup en ce moment. Et je pense qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont vraiment... Si vous tombez souvent sur ce choix-là, puisque c'est toujours un hasard, si vous tombez toujours sur ce choix-là, c'est que vraiment vous devez vous détacher vraiment d'une situation. et vraiment prendre du recul et lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous perturbe au niveau sentimental. Donc là, soit vous êtes balance, scorpion, sagittaire. Soit vous devez prendre du recul et lâcher prise par rapport à une situation qui concerne un balance, un scorpion, un sagittaire. Donc vous voyez, comme ça vous parle. Allez, on va aller voir un petit message. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance. Ben oui, on vous parlait de précis, je renais. On vous dit attention, mais oui, c'est quelque chose de constructif. C'est quelque chose de bien qui arrive là. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Ben oui, ici il y a des portes qui vont se fermer, mais regardez. On vous dit qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre light team. Et même si vous faites preuve de prudence, faites preuve de prudence, vous allez voir. Vous allez arriver, vous allez y arriver. C'est des beaux messages ça, hein ? Allez, encore un petit message pour cette journée du 14 novembre. Et ben voilà. Elle est venue toute seule. On vous dit, regardez comme elle est belle. On vous dit, faites confiance. Je vis avec légèreté toute situation et détramatise. Je détramatise et j'avance avec humour. Je reste en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Oui, peut-être que certains d'entre vous, par rapport à cette situation-là, vont rentrer en résistance. Et ce n'est pas ce qu'on vous dit. Ne rentrez pas en résistance, lâchez prise. Oui, enfin, vous serez peut-être en colère, vous serez très triste. C'est normal d'avoir ce genre de sentiments. Mais après, on vous dit d'accepter la situation, de ne pas essayer de contrôler ce qui va vous rendre triste. Parce que, au contraire, d'accepter. Et c'est quand vous accepterez cette tristesse et cette situation, vous verrez que vous pourrez faire confiance à la vie. Parce qu'elle va vous présenter vraiment des choses bien meilleures. Alors, si cette situation se produit, si vous devez vous défaire de certaines personnes, ou de vieux schémas en tout cas, mais en tout cas, si vous devez vous défaire de certaines personnes dans votre vie, c'est pour que ces personnes-là n'avaient plus rien à faire dans votre vie de toute façon. D'accord ? Et il y en a d'autres, de nouvelles, qui vous apporteront beaucoup plus de bonheur, qui vous correspondront plus, qui seront beaucoup plus en lien avec ce que vous voulez faire de votre vie. Et elles rentreront dans votre vie à ce moment-là. Voilà, c'est un très beau message. On va finir sur ça. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À partager et, comme d'hab, à vous abonner en activant la petite clochette. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau samedi. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501